9 heures du matin hôtel de police de lille dans l'un de ses bureaux une toute nouvelle unité anti prépare une opération coup de poing elle est dirigée par cet homme le major choude bon les gars un petit briefing donc on s'en va sur un quartier sensible où il y aura un stock de assez important donc ces 17 policiers font tous partie de la fri pour force de réponse immédiate créé spécialement pour faire tomber les réseaux de toujours plus nombreux dans la métropole lilloise ce matin dans leur collimateur une des tours d'une cité de la banlieue sud où s'écoule de l'une en grande quantité merci au à l'équipage canin spécialisé en recherche de venir nous aider on voit sur place on serait parti on monte à 10 55 sur les deux appartements de préférence les armes longues restent derrière on couvre les arrières du bâtiment gilets pare-balles armes longues pour des raisons de sécurité la plupart doivent rester anonymes la tour dans laquelle ils vont intervenir est appelée ici la tour de la mort donc unité fri qui part en perquisition demande une unité de renfort pour les abords si possible les hommes de la fri s'attendent à croiser sur place de nombreux dealers et surtout beaucoup de consommateurs car nous sommes le 5 du mois une journée particulière que les policiers surnomment la sainte touche c'est une expression chez nous la sainte touche ils viennent de percevoir leur salaire les allocations familiales etc donc c'est ils ont un apport d'argent du début du début de mois donc ils viennent acheter beaucoup en début de mois les quatre voitures banalisées de la fri convergent vers la cité dominée par trois hautes tours fred le bras droit de chute connaît parfaitement les lieux il sait que les réseaux de qui sont bien implantés et très organisés tu as les deux tours la balle qui sont les tours verte ou savante la et à droite la tour rouge qui est surnommée la tour de la mort parce que c'est là où ils vendent ils vendent la mort quoi ça klaxonne à leur arrivée un groupe de jeunes se met à hurler on les appelle les choufs des guetteurs ils avertissent les dealers positionnés dans les différents étages ça c'est la tour à eux ils sont payés 80 balles par jour pour être en bas et dire attention ils arrivent la voiture de la fri est prise pour cible une bouteille éclate au pied de la portière là c'est pour nous dégager c'est clairement le problème c'est que nous on part pas quoi allez on y va arrivé au pied de la tour les hommes de la fri foncent dans la cage d'escalier là où dealers et acheteurs font généralement affaire au premier étage des traces de squat au sol un peu plus haut les policiers tombent sur les acheteurs en attente mais aucune trace du dealer c'est le début de l'avoir à fond en produit collègues sont montés dans les étages puisque c'est un point de vente il y avait cinq clients en attente avec un vendeur et forcément à la vue des collègues le vendeur est monté il est réfugié dans l'appartement quatre paris pour retrouver le dealer les policiers misent sur leur chien de détection étage après étage indy renifle chaque pas de porte là c'est 11 c'est ça ça c'est 10 tout d'un coup le chien marque une pause devant une porte les hommes de la fri se mettent immédiatement en position police police aura défoncé la porte ouvre à ce stade de l'opération chen n'a aucune garantie que le dealer se trouve derrière cette porte au deuxième coup de bélier un homme crie depuis l'appartement l'homme qui ouvre la porte et le locataire des lieux pendant que le major interroge le locataire ses hommes mettent la main sur le présumé dealer réfugié sur le balcon il vient de jeter un sac à l'extérieur c'est la course pour le récupérer avant ses complices en bas de l'immeuble les hommes de la fri sont les premiers à récupérer le sac qui semble contenir de la au vu de notre assistance devant la porte il a fait la sourde oreille et lorsqu'il a vu qu'on avait défoncé la porte il s'est débarrassé de la matière stupéfiante à l'étage le dealer présumé est tenu à l'écart dans une pièce de l'appartement le locataire lui se justifie comme il peut de la présence du suspect chez lui comme le veut la procédure fred équipé de gants procède à l'inventaire du sac sous les yeux du major choude ouais c'est de la merde il mettait ce prêt pour pour pas que les chiens et sentent et mettre une couche de merde la prise est importante un demi kilo et autant de sans compter l'argent plus de 2600 euros en billets pour faire une crise à fond la perquisition réserve une autre surprise aux policiers le suspect est rapidement escorté vers le commissariat le locataire y sera conduit quelques minutes plus tard c'est un supermarché ça génère des milliers d'euros par jour et des kilos par jour mais on sera là on sera toujours là la tour de la mort comme l'appellent les hommes de la fri n'a pas livré tous ses secrets et ils vont vite s'en rendre compte ces dernières années lille 4e métropole de france est devenu une plaque tournant de la herbe de les prix sont de plus en plus bas à tel point que les acheteurs viennent s'approvisionner de tout le pays favorisant l'émergence des réseaux de trafiquants la moitié la france monte sur l'île il ya un gros marché et c'est pas cher si l'île est devenue une plaque tournante de la c'est qu'elle occupe une place centrale sur les routes de quatre capitales bruxelles paris londres et amsterdam l'île est également très proche de grands ports européens porte d'entrée de la en europe on est près de la hollandais de la belgique forcément les prix sont cassés pour faire face à ce fléau qui gangrène toute la ville le dispositif de lutte contre le a été renforcé en plus de la brigade une toute nouvelle unité a été créée en février 2018 la fri la force de réponse immédiate son but stopper la prolifération des petits réseaux qui pullulent dans la ville la durée de ces enquêtes ne dépasse pas un mois la fri doit être partout et frappé vite elle est unique en france on va pas vous rater je vous le dis on va pas vous rater ces 16 policiers commandés par le major schud sont basés à l'hôtel de police de l'île sud l'un des plus grands commissariats de france situé au beau milieu d'une zone de sécurité prioritaire composé de trois cités lieu stratégique pour préparer planques filatures ou opération coup de poing la fri lutte contre les trafiquants pour reconquérir mètre par mètre les territoires qu'ils contrôlent on vous amputé quelqu'un de 150 mille euros ça les touche pour comprendre d'où vient cette qui envahit l'île nous avons remonté l'autoroute vers la hollande là où s'approvisionnent en majorité les dealers j'ai tout ce que vous voulez nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre cette unité lors de ses interventions en quelques mois ils ont démantelé des réseaux très organisés à la tête d'importants marchés illégaux avec des saisies record à la clé produit ça se rachète l'argent ça se perd le faubourg de béthune situé à moins d'un kilomètre du commissariat classé cinquième quartier le plus défavorisé de france plus de 70% de sa population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros par mois ici la vie des 3900 habitants est polluée au quotidien par les trafics la fri est souvent le dernier recours du bailleur social qui gère ses logements ce matin là chad et fred rejoignent le bailleur qui veut leur montrer une cage d'escalier transformé en succursale d'un réseau de dealers cette visite anodine va vite prendre une tournure à peine croyable ça continue ici pourtant il y avait eu deux opérations de police récemment là mais ça a repris sur cette résidence on a été amené à il y a quelques années maintenant à condamner l'ensemble des cas parce qu'elles étaient occupées pour y faire du trafic sur les murs dès le premier étage les dealers annoncent la couleur plus on monte normalement mieux ça va ça ils font les pochons ils mettent un gramme ou un demi gramme de à chaque étage le major découvre les traces du deal et l'organisation mise en place par le réseau notamment celui des guetteurs il souffre de l'un à ballast ils sont bien placés en plus le major inspecte tous les coins de chaque étage qui pourrait servir de planque on a retrouvé des ficelles quelques fois vous tirez la ficelle et puis ils vont monter la drogue l'utilisation des parties communes par les trafiquants pousse de nombreux locataires à quitter les lieux et empêche d'autres de s'installer on a la demande de mutation qui augmente des difficultés de plus en plus significatives à louer dans les conditions dans les conditions acceptables des personnes qui sont positionnées sur des logements vacants mais qui refusent de par l'environnement délétère qu'ils peuvent rencontrer alors que nous sommes en pleine interview dans la cage d'escalier nous allons assister à une scène ahurissante depuis la fenêtre le major voit son adjoint fred se faire accoster par un homme en bleu sur le parking cet homme semble lui proposer de la et lui fait signe de le suivre sous les yeux de shud fred joue le jeu d'un toxicoman qui va acheter sa dose il s'approche du dealer et soudain pris de court le major dévale les escaliers pour prêter main forte à son coéquipier l'homme est rapidement maîtrisé et aussitôt menotté fred n'en revient toujours pas d'avoir été pris pour un toxicoman il a piégé sans effort un dealer sûr de lui est visiblement habitué à vendre de la drogue sur ce parking écoutez pendant que je vous attendais à l'extérieur on va dire en sécurisation des lieux cet individu est arrivé à pied il va proposer d'acheter directement il fait ça même pu faire la part des choses entre un policier un toxicoman apparemment on n'a pas non plus des faciès de après avoir fouillé le dealer shud récupère sur lui de la conditionnée prête à la vente plusieurs boulettes de confectionnés il ya cinq grammes on est près de la hollandais de la belgique forcément les prix sont cassés un dans ces quartiers tenus par les réseaux les dealers ne sont jamais seuls par mesure de sécurité les deux policiers appellent des renforts en moins de cinq minutes leur coéquipier de la fri arrive sur place pour embarquer l'homme sous bonne escorte et en a qui profitent du de l'occasion pour essayer de libérer leurs copains donc on se prémunit et on prend une arme non létale à lille le trafic de ne laisse aucun répit aux hommes de la fri dans leur voiture en direction du commissariat shud et fred reçoivent un appel c'est un collègue qui partage une information de première importance un toxicomanes leur donne une cache où seraient entreposés plusieurs kilos cette nouvelle information ramène la fri vers la fameuse tour de la mort moins de 24 heures après leur dernière descente à l'extérieur les guetteurs présumés assistent impuissants à la sécurisation des lieux avant l'assaut et par mesure de sécurité la dizaine d'acheteurs qui patientaient dans les escaliers est évacué ils seront entendus plus tard au commissariat dans une heure au commissariat vous demandez la fri petite audition et dehors cette fois les policiers savent très précisément et quoi chercher à l'approche du domicile ils sont sur leur garde armes au point derrière cette porte sont sans d'autres stockés plusieurs kilos de drogue au premier coup d'oeil fausse alerte le locataire est un retraité inoffensif qui n'a rien d'un dealer mais les hommes de la fri ne se fient pas aux apparences ils décident d'aller plus loin dans leurs investigations dans le cajibi près de l'entrée un sachet attire leur attention c'est un sachet qui hier ce sac en toile blanc identique à ce saisie la veille est un bon début et la perquisition ne fait que commencer un bruit suspect mais les hommes de la fri en alerte quelqu'un semble se cacher dans la salle de bain ne sachant pas à quoi s'attendre il demande le silence et appelle à un collègue en renfort les policiers y découvrent le présumé dealer pris au piège il est menotté sans opposer de résistance après les 200 grammes cette arrestation est un très bon signe mais on est loin des quantités annoncées par l'informateur la perquisition continue c'est un trafic vraiment imposant c'est une comptose habillée c'est que vraiment il ya de l'argent qui circule en grosse quantité ce dernier indice leur confirme qu'ils ont bien affaire à une importante cage de et c'est un sac anodin parmi tant d'autres qui va leur donner raison bien joué les policiers déballe plusieurs pavés entourés de scotch ce sont des pains de et la saisie est remarquable comme nous deux kilos deux et demi trois kilos trois kilos et demi quatre kilos il ya un cas qui l'on sait pas trop là on est eu à une des meilleures prises de dure de la fri depuis sa création oui patron encore bingo on est reparti en perquisition on a chopé un mec donc ils s'étaient remis à vendre ils étaient chez un petit papy un coffre fort qu'on a pas ouvert une compteuse habillée et il ya plein de savonnettes le trafiquant présumé et le locataire de l'appartement sont immédiatement conduits jusqu'au commissariat pour y être entendu en à peine 48 heures la fri a fait tomber deux gros trafics dans la tour de la mort âgé de 23 ans l'homme interpellé avec plus de quatre kilos d'est un personnage clé du réseau quand chad lui demande de donner ses complices le trafiquant refuse tout net à des pas dans la merde à moins que tu balances pendant que le trafiquant présumé est escorté dans les geôles le locataire lui est conduit dans un bureau pour être entendu le retraité affirme ne rien connaître du trafic il est ce que l'on appelle une nourrice une personne vulnérable que les dealers utilisent pour cacher leur stock de le retraité détaille alors le contrat qui le lie aux trafiquants depuis plus d'un an ils ont le des clés de son appartement et pour cela il le paye 30 euros par mois pour se justifier l'homme met en avant sa faible retraite 816 euros par mois c'est en dessous du seuil de pauvreté ce qui fait de lui une proie facile pour les trafiquants habitués à exploiter dans les quartiers les habitants les plus démunis il va pas m'accuser de trafiquer comme participer à un trafic peut-être mais pas trafiqué non dans la pièce des scellés à côté des salles d'audition fred déballe tous les objets saisis qui composent l'attirail du parfait dealer première surprise les nombreuses paires de talkie walkie 2 4 6 8 10 11 taux qui ça permet aux ravitailleurs d'avoir dans l'appartement et d'être prévenu comme quoi il faut commencer à préparer pour le suivant ça permet aux guetteurs aussi dans le quartier d'avoir la possibilité de prévenir le vendeur qui est dans les étages qui est équipé également d'un taux walkie et la mode actuellement c'est de mettre souvent un mec sur les toits qui lui a une vue beaucoup plus lointaine pour prévenir de du passage de l'arrivée de véhicules de police tenus ou sérigraphiés c'est vraiment du local et il n'y a pas de possibilité d'écouté avec des d'eau qui walkie encore plus surprenant un masque à gaz ça c'est bien c'est plein de produits pour couper le produit sont obligés de manipuler les produits sont très volatiles ça c'est de la poudre quand même et du coup pour éviter d'être intoxiqué ils vendent la mort mais ils veulent pas respirer donc du coup masque à gaz 420 fred procède maintenant à la pesée des pains de 380 au total la valeur de la saisie flirt avec les 100 mille euros c'est le chiffre d'affaires estimé du point de deal en seulement trois jours il y a tellement de demandes il ya beaucoup de toxicomanes de plus en plus forcément il ya un marché à prendre qui est énorme la preuve ça c'est un point de deal c'est peut-être c'est peut-être ce qui va être vendu sur deux trois jours pendant ce temps là dans le bureau voisin l'audition du retraité continue est ce que vous reconnaissez fortement l'individu les enquêteurs lui montre maintenant une série de portraits pour qu'il identifie les trafiquants ça me dit rien du tout c'est dur oui on va avoir besoin de monsieur pour l'ouverture du coffre le coffre quel coffre qui est dans votre appartement j'ai pas de coffre le retraité étonné d'entendre parler d'un coffre retrouvé chez lui se rend dans la pièce décelé pour son ouverture comme disait un collègue que j'ai bien connu quand on a produit quand on a l'argent c'est magnifique dans les affaires de stup il est exceptionnel de mettre la main sur les bénéfices du trafic au milieu d'une telle quantité de habituellement les trafiquants se dépêchent de les placer en lieu sûr on va faire un comptage particulier mais 10 20 30 40 doit y avoir à peu près 50 mille pour les besoins de la procédure place au long des comptes des billets jusqu'aux petites coupures 20 billets de 50 fred avait vu juste à quelques euros près le coffre contient 50 mille euros c'est le nerf de la guerre produit ça se rachète l'argent ça se perd 50 mille euros c'est l'équivalent de 2500 doses vendues preuve que ce point de deal tournait à plein régime selon toi de quelle quantité tu penses avoir déjà acheté dans cet immeuble au même moment dans un autre bureau les clients de la tour de la mort sont entendus par les enquêteurs l'un d'eux va livrer des détails très précis sur l'ampleur de ce business illégal c'est déjà arrivé qu'il y a eu du monde sur deux étages et quand il y a du monde sur deux étages c'est pas une personne avec deux mètres c'est les gens et tous collés collés je suis sûr qu'il ya plus de 100 personnes qui viennent à la journée facile ici ce que tu reconnais quelqu'un oui par peur de représailles face aux questions des policiers acheteurs comme nourrice préfère ne pas trop en dire néanmoins avec deux opérations couronnées de succès la fri a porté un coup dur au trafic dans la tour de la mort pour célébrer leur succès shud et ses hommes se retrouvent dans une friterie où ils ont leurs habitudes le major reçoit un appel de sa hiérarchie pour le féliciter et lui annoncer que l'affaire de la tour de la mort est désormais confié à la police judiciaire de lille elle pourra faire les investigations nécessaires pour remonter les éventuelles filières si le procureur nous désaisis pour la police judiciaire nous on donne le dossier y'a pas de soucis ils continuent à suivre le dossier le but est de les mettre en prison et d'aller à un étage au dessus nous la fri on est là pour faire du nettoyage et faire des missions de courte investigation bon les gars à la vote le major shud et ses hommes ont déjà en tête une nouvelle affaire dès le lendemain ils vont débuter les surveillances d'un réseau qui écoule d'importantes quantités de dans une cité du centre de lille pourquoi la est elle si abondante et si peu chère à lille ou et comment les réseaux achètent ils leurs énormes stocks pour le savoir nous avons décidé de remonter là où s'approvisionnent les réseaux de que combattent les hommes de la fri nous avons donc pris la route qui relie lille à la hollande surnommée l'autoroute de la en à peine plus de deux heures nous voilà à breda ville hollandaise à la frontière avec la belgique le lendemain nous allons essayer d'acheter de la grande quantité en nous faisant passer pour des trafiquants français et pour cela nous serons équipés de caméras cachées au petit matin nous prenons la direction de l'un des cinq coffee shops de breda ces lieux où le c'est en vente légale mais en quelle quantité nous allons essayer de le découvrir à un feu rouge une voiture nous klaxon et son conducteur nous demande de nous ranger sur le bas côté vous êtes français oui pourquoi tu nous a klaxonné les français et les belges ils viennent ici acheter de j'ai repéré votre plaque d'immatriculation j'ai tout ce que vous voulez cet homme qui propose de la à la volée c'est un roadrunner un coureur de route en français ils sont nombreux à la frontière entre la belgique et la hollande il n'a pas de sur lui et nous donne rendez vous le soir même pour une négociation nous reprenons notre route pour acheter du légalement dans un coffee shop mais nous allons nous heurter à un problème de taille bonjour bonjour il y a un problème là vous ne vivez pas en hollande non ici pour acheter du il vous faut une carte de résident fait attention dans les rues les étrangers se font refourguer n'importe quoi soyez prudent à cause du tourisme breda ville frontalière ne vend plus de c** aux étrangers mais dans les rues la c** est partout nous allons en avoir une nouvelle démonstration criante deux personnes nous accostent et nous en proposent je peux vous trouver du c** contre une commission et si on veut en ramener en france un kilo par exemple d'abord tu regardes la qualité et c'est pas du bluff les deux hommes nous font comprendre que la transaction doit se faire à l'abri des regards et qu'il faut les suivre à leur domicile malgré le danger et nos caméras cachées dans nos sacs nous acceptons l'invitation une fois dans l'appartement nous précisons rapidement que nous n'avons pas l'argent sur nous mais à l'hôtel et que nous voulons payer un échantillon avant de nous engager dans l'achat d'un kilo d'herbe de pour nous c'est une question de sécurité ouais des mecs pourraient te tirer dessus pour 5000 euros l'homme appelle son grossiste qui promet de passer dans les dix minutes les dix minutes vont se transformer en une heure une heure pendant laquelle les deux hommes vont fumer plusieurs pipes de la transaction prend alors une tournure inquiétante nous tâchons de garder notre sang froid après une heure d'attente deux hommes entrent dans la pièce salut enchanté moi c'est michaël l'un d'eux parle français ouais tu veux le français on voudrait ramener un kilo mais d'abord on veut voir la qualité le prix bonjour l'argent je l'ai à mon méfiant les deux grossistes repartent en laissant un échantillon gratuit d'herbe de je veux juste un échantillon si c'est bon je passe prendre l'argent à l'hôtel et je reviens ça a l'air pas mal il a dit combien pour un kilo un kilo c'est 2500 euros 2500 euros le kilo en france ce pourrait être revendu au détail quatre fois son prix prétextant une qualité qui ne répond pas à nos exigences nous mettons un terme à notre transaction un peu plus tard dans la soirée le roadrunner rencontré le matin même nous fixe un rendez vous allo ouais t'es où la transaction va se faire dans notre voiture vas-y montre qu'est ce que tu proposes et ces autres sachets là ça c'est de la oui mec oui oui un kilo 4000 euros ce dealer nous propose toutes sortes de et en grande quantité nous lui demandons son tarif pour 100 grammes de 100 grammes de ouais 3 8 38 le gramme et c'est juste pour toi il nous propose un gramme de à 60 euros et casse les prix pour l'achat d'un kilo à 25 euros le gramme si tu veux acheter en quantité tu passes à la maison on s'assoit on fume un relax pas de souci revendu au détail en france cette peut rapporter 3 à 4 fois son prix bon marché accessible en grande quantité et transportable par l'autoroute on comprend mieux comment les inondent les cités lilloises depuis les pays bas le importé à bas prix de hollande est au coeur des préoccupations des hommes de la fri dans leur bureau ils travaillent sur une nouvelle affaire un réseau de trafiquants très organisé et très prudent qui en écoulerait plusieurs kilos par semaine dans une tour proche du centre ville donc sur alfa on a un point de vue sur la tour 3 olivier le directeur d'enquête sur cette affaire il coordonne les missions et fixe les objectifs qui vont permettre d'identifier l'organisation et les hommes clés du réseau exactement le même cirque même mouvement les mêmes horaires d'accord on a eu un courrier anonyme qui dénonçait ce trafic il explique bien l'immeuble squatté par des dealers des clients une odeur d'urine et des produits dans les escaliers c'est donc le ras le bol d'un riverain excédé par ce trafic qui a poussé la fri à intervenir une affaire de ça rebondit toujours tout le temps ce qu'on n'est pas on était parti sur des vendeurs c'est un petit trafic c'est consommateur et puis vendeur et tout sont un sachet de sachets de quoi ça c'est pour nous c'est ça c'est le deal de rue maintenant au vu de l'enquête on a monté des étages la cité au coeur de cette nouvelle affaire n'est qu'à quelques centaines de mètres du conseil régional des hauts de france pour observer les faits et gestes du réseau la fri a mis en place un dispositif complexe et très discret de surveillance nous appellerons christophe cet enquêteur dont l'identité doit rester secrète il se dirige vers un point d'observation un appartement dans la cité réquisitionné par la police l'une des fenêtres de l'appartement offre une vue imprenable sur la cage d'escalier touché par le trafic est cité dans la lettre de dénonciation ouais donc je suis en place sur le po je vais me préparer mais pour l'instant c'est à reste pour moi christophe a pour mission d'identifier l'homme qui transporte la drogue sur le point de vente le vendeur arrive ces deux policiers surveillent le hall d'un immeuble voisin où le serait stocké en grande quantité chez une nourrice une personne qui héberge la qu'en échange d'argent les membres du réseau sont très prudents avec ce dispositif ils évitent aux vendeurs d'avoir trop de sur ou avec eux un homme est donc chargé de multiplier les allers-retours entre le stock et le point de vente cet homme c'est le ravitailleur et c'est la cible à identifier pour christophe il est là il arrive il est midi les ventes vont débuter ce cab à verre est supposé contenir du il est au bâtiment il est suivi par le vendeur il est suivi par le guetteur le guetteur il va fermer la porte hop là parfait la livraison faite le dealer attend maintenant ses clients dans les étages en bas un portier du réseau est chargé de les orienter situé près d'une faculté ce point de deal voit défiler des consommateurs par dizaines ils sont rentrés à 6 18 là ils ont fait déjà trop quasiment 300 euros en un quart d'heure le balai des acheteurs va ainsi se poursuivre tout l'après-midi au vu et au sud des habitants en quatre heures ce sont plus de 120 acheteurs qui ont défilé dans ce hall d'immeubles à une moyenne de 30 euros le sachet de c'est déjà 3600 euros d'empoché pour les dealers ouais c'est notre objectif qui revient sur place il rentre il sort je pense qu'il va retraverser il est 16 heures le point de deal tourne depuis quatre heures déjà le ravitailleur vient de réapprovisionner les vendeurs tous les membres du réseau sont systématiquement photographiés et même filmé ces preuves vont nourrir le dossier d'enquête de la fri lutter contre le trafic de stupes c'est vraiment quelque chose de surtout ici dans le nord c'est vraiment une grande graine ça fait plaisir de retour de planques les équipes de la fri tri leur film et leurs photos ces images leur permettent de mettre des noms sur les membres du réseau l'analyse des vidéos fait également avancer l'enquête pour connaître l'étage où est stocké le il chronomètre la durée de l'appel à l'interphone les policiers en faisant la même manipulation vont pouvoir savoir à quel étage est situé l'appartement nourrice les acheteurs ont défilé de midi jusque tard dans la soirée avec une moyenne de 200 clients le chiffre d'affaires des trafiquants est estimé à 8000 euros par jour dans ce hall d'immeuble ils se permettent tout et même d'uriner dans les étages là c'est la fermeture du point il est 21h30 22h dans cette vidéo le ravitailleur vient récupérer le caba vert qui contient le stock d'un vendu et les bénéfices de la journée puis il se dirige vers le parking là il procède à un échange avec un homme que l'on voit compter des billets dans une voiture et c'est le même manège tous les soirs les enquêteurs suspectent l'homme dans la voiture d'être le banquier du réseau ils vont organiser sa filature le banquier présumé circule au volant de cette mégane bleue 4 voitures banalisées de la fri vont se relayer toute la nuit pour connaître sa destination finale olivier dirige l'opération en contact radio permanent avec ses collègues attention à tous la mégane va tourner pour attraper calmette le but c'est de localiser l'objectif qui est le rôle de banquier dans cette affaire loger son domicile c'est lui là en face à toi il ya de faire le feu rouge je le fais pas il s'en va le conducteur de la mégane vient de brûler un feu rouge il multiplie ce qu'olivier appelle des coûts de sécurité une technique pour s'assurer de ne pas être suivi il accélère il ralentit fortement après il prend des petites rues et des droits de gauche ils sont méfiants très méfiant le banquier présumé va se mettre dans une situation étonnante dont les hommes de la fri vont tirer parti il a l'arrêt au niveau la voie bus ça ça monte dans le véhicule une femme monte à bord ça redémarre la voiture se dirige alors vers une impasse et se gare aussitôt l'individu a récupéré une personne de sexe féminin est rentré dans une impasse à l'abri des regards pour faire des galipettes ou autre chose olivier demande alors à une patrouille de police de procéder à un contrôle d'identité du conducteur de la mégane un moyen de récupérer son nom et surtout son adresse sans attirer son attention le conducteur abandonne sa passagère quitte l'impasse et après quelques rues accélère fortement à la direction roubaix apparemment laissez moi les autres une arrière s'il vous plaît les tartines olivier ne se laisse pas distancer il doit s'assurer que la mégane bleue va le conduire à l'adresse repérée par la patrouille de police il est plus de trois heures du matin les rues de roubaix sont désertes olivier doit redoubler de précaution sa voiture est facilement repérable dans une rue à peine éclairé le conducteur de la mégane freine sans raison olivier maintient sa vitesse et reste à bonne distance finalement la voiture se gare sur le bas côté il se stationne je lâche stationne je vais tout droit stationne à ma droite le banquier présumé entre dans un bâtiment dont l'adresse correspond à celle relevée plus tôt dans la nuit lors du contrôle de police cette filature est un succès ce membre important du réseau est logé comme on dit dans le jargon policier le jour de l'opération c'est envoyer une équipe chez lui et s'il est chez lui on ira l'interpeller à domicile l'interpellation du banquier présumé est planifié le même jour que l'arrestation de son réseau un réseau en sursis les hommes de la fri s'apprêtent à mener une opération coup de poing sur leur lieu de deal quelques jours plus tard les hommes de la fri sont prêts à le faire tomber quand il se gare et dit top départ la voiture elle arrive ils auront pas le temps de bouger après arriver ils ont prévu d'intervenir à midi quand le deal bat son plein un portier un vendeur sixième et des guetteurs aux alentours fred c'est alpha donc le transporteur bravo delta ça sera morgan donc les guetteurs et le vendeur ouais et puis on reste pas trois heures c'est tout de suite dans la foulée et il y en a qui peut monter pour entrer rapidement et sans être repéré au coeur de la cité les hommes de la fri utilise un sous-marin un utilitaire pour ne pas éveiller les soupçons ça monte un petit peu là c'est l'adréanine un peu on voit l'opération c'est logique ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est sur les gars on a un patient on met la cagoule parce que quand on intervient ça fait vraiment un effet psychologique aux personnes qu'on va interpeller quoi au même moment les autres voitures banalisées de la fri convergent vers la zone d'intervention dans l'une d'elles ceux chargés de perquisitionner l'appartement nourrice et ses stocks de cas à l'ouverture de la porte dealers et guetteurs prennent la fuite mais tous les accès de la cité ont été bloqués par des officiers de police la souricière se referme sur le réseau olivier a récupéré les sachets de jeté dans une poubelle par le dealer présumé pas de temps à perdre dans la tour d'autres membres du réseau sont à interpeller là on va taper les deux vendeurs qui s'étaient cités parmi les cinq et là on va taper la nourrice tout de suite les hommes de la fri pénètre dans l'appartement de la nourrice occupé par un homme et sa fille étonnamment calme une savonnette de mais la plus belle saisie reste à venir dans une chambre d'enfants trois énormes sacs à l'intérieur de ses sacs de l'herbe de chacun pèse cinq kilos et dans l'un d'entre eux des sachets conditionnés prêt à la vente le vendeur quand il a il a son acheteur il vient il ouvre le sac il prend ce qu'il a besoin généralement c'est des 10 euros qui sont des 10 ou des 20 euros là je pense que c'est un 20 euros valeur à la revente au détail des 15 kg saisie 150 mille euros on va faire un bilan mais il y en a peut-être plus même c'est plus que ce que vous pensiez ouais bon on savait que c'était une nourrice quoi après à savoir combien de kilos ils stockaient ça c'est difficile parce qu'ils ramènent de petite quantité par petite quantité donc là ils ont vraiment tout stocké chez une personne vulnérable donc en fait ils payent le loyer c'est une belle petite prise la fri a frappé fort en pleine journée aux yeux de tous une méthode assumée dégager les dealers rendre la cité à ses habitants et ses familles la fri mène une guerre de territoire l'objectif de la fri c'est pour donner un coup de poing dans les cités et les quartiers et mettre un temps d'arrêt à ces trafics les jeunes dealers ou vendeurs ne ne respectent rien et les gens sont excédés pour nous montrer l'ampleur du business et ses conséquences sur cette cité olivier nous conduit au coin d'un immeuble qui servait également de points de deal donc il planquait un peu partout il y en plein de sachets c'est un truc de fou regarde tout ça c'était rempli de produits tu vois qui vendait pas mal quand même cinq membres du réseau ont été interpellés parmi eux l'homme au cabat vert le rabitailleur qui relevait également l'argent de la auditionné dans le bureau de la fri les membres du réseau sont tous connus des services de police t'as acheté à l'autre qui était là t'es connu des services de police ouais t'es connu on va te mettre un garde à vue et tu vas nous expliquer il minimise il dit que c'est un acheteur alors que ça fait il est resté toute la matinée là-bas avec eux et quand on court après il jette ce qu'il a sur lui plusieurs sachets dans une poubelle l'un d'eux déjà en liberté conditionnelle était même convoqué le lendemain par les services pénitentiaires d'insertion est convoqué demain aux pipes parce qu'il doit bien se comporter ouais mais alors il m'a l'arrêt à 11h demain c'est un point il sera pas c'est un document qu'on a découvert lors de la perquisition il avait affiché fièrement pour pas oublier le rendez vous après audition les membres du réseau sont placés en garde à vue dans les geôles de l'hôtel de police là il retrouve le banquier interpellé chez lui à roubaix quelques heures plus tôt il ni son implication dans le trafic mais admet avoir été prévenu par téléphone de la descente un mineur fait partie des interpellés pour lui signifie la prolongation de sa garde à vue c'est par visioconférence que le magistrat qui suit toutes les affaires de la fri va le faire je me vois je vous entends bien je suis le procureur de la république à l'île on est bien d'accord monsieur que vous étiez déjà connu des services de la police et de la justice pour les faits de trafic le mineur a interpellé et les autres membres du réseau dont les gardes à vue ont également été prolongés vont donc passer la nuit en cellule dans leur bureau les membres de la fri rassemble le fruit de leur perquisition c'est 15 kg de font la fierté d'olivier c'est l'une de ses plus belles enquêtes elle est pour qui la photo photo c'est un souvenir personnel déjà pour envoyer aussi au magistrat et nos patrons pour un petit deal de quartier c'est pas mal quand vous amputez quelqu'un de 150 mille euros ça fait mal forcément une fois on touche au porte-monnaie le dénouement de cette enquête va se jouer dès le lendemain au tribunal de grande instance de lille le majeur schud et olivier apporte le dossier d'enquête au procureur franck charron assure tout le suivi judiciaire depuis la création de la fri son rôle veillé à ce qu'aucune faute de procédure ne soit commise afin que la réponse de la justice soit la plus efficace et la plus rapide possible bon tout s'est bien passé il passe dans l'après midi ils passeront à priori donc audience de comparaison immédiate cet après midi donc à partir de 14 heures merci bon retour à vous au revoir la nouveauté c'est effectivement l'approche de la fri donc cette efficacité qu'on recherche à la fois du côté police avec la fri et bien elle se retrouve aussi au niveau judiciaire avec une réponse rapide inquiets qui est privilégiée pour ce type d'affaires après avoir lu le dossier d'enquête le procureur notifie les poursuites judiciaires à chaque homme du réseau bonjour asseyez vous vous faites rien vous ne voyez rien vous ne portez rien vous êtes juste là monsieur c'est ça d'accord vous n'avez rien fait c'est chez vous monsieur que c'est 15 kg d'herbe de vous les avez vu monsieur 19 décembre 2013 première condamnation pour trafic du le 25 juin 2014 vous avez déjà été jugé une deuxième fois quand on est condamné comme ça mais je suis quand on a déjà fait de la prison pourquoi on vous retrouve à nouveau impliqué dans un trafic monsieur question simple bah oui bonjour asseyez vous seul à se présenter avec son avocat le banquier et tête présumée du réseau donc la récidive légale vous savez ce que ça veut dire bon pas besoin de vous expliquer non vous avez un avocat devant moi vous avez la possibilité monsieur soit de faire des déclarations soit de garder le silence soit de répondre à mes questions qu'est ce que vous choisissez monsieur je parle quoi je souhaite garder le silence signé ici vous allez en avoir une copie là on est sur du réseau de détails en réalité même si les quantités de saisies sont extrêmement importantes donc le tribunal adaptera évidemment en fonction de la nature des faits c'est un trafic qui est matérialisé depuis maintenant plusieurs mois plusieurs années donc avec un impact social beaucoup plus lourd évidemment les sanctions seront plus lourdes aussi dans cette affaire les cinq mises en cause ont écopé de quatre à 16 mois de prison ferme pour le major chud cette réponse immédiate de la justice fait écho à la rapidité avec laquelle la fri traite ses enquêtes la fri force de réponse immédiate réponse immédiate de la police et réponse immédiate de la justice dans la foulée on a eu sur 110 gardes à vue 35 mandats de dépôt quand même les gars sont allés en prison dans leur lutte contre les réseaux les hommes de la fri amassent des kilos de chaque mois une fois les affaires jugées cette est destinée à la destruction dans une déchetterie la valeur de la marchandise transportée dépasse bien souvent les 100000 euros et nécessite l'organisation d'un convoi exceptionnel quand on parle d'incinérateur détruire une telle quantité ce serait pour une éventuelle attaque on est bien suivi quelquefois la sortie du commissariat personnellement par des délinquants la déchetterie se trouve en dehors de l'île avec une telle cargaison les voitures de la fri ne se permettent aucun contre temps il faut aller vite la localisation de l'incinérateur doit rester secrète ces sacs contenant la ont droit jusqu'au bout à une escorte lourdement équipée merci à vous on va mettre les casques le major chute est conduit vers une zone où un nombre très limité de personnes à accès c'est la fosse qui alimente l'incinérateur 5 kg de sang 5 kg de sang allez 5 kg 800 pour des raisons de sécurité chaud y jette lui-même les sacs de drogue donc là on va balancer une pelle de 5 tonnes sur l'ensemble des scellés ça descend directement dans la chambre de production il n'y a aucun moyen de récupérer pour ce tour une fois ensevelie la drogue va lentement glisser vers les flammes en à peine plus d'un an d'existence la fri a fait partir en fumée pour près d'un demi million d'euros de si on tombe sur 10 kg c'est bien si on tombe sur 200 grammes c'est très bien aussi nous notre but c'est de nettoyer le quartier et que la population reprennent la vie normale dans les cours normal dans les dans les quartiers en moins d'un an la fri est devenue la nouvelle bête noire des réseaux de galil mais aucun de ces 17 hommes n'est dupes cette lutte contre les réseaux de trafiquants n'est pas prête de toucher à sa fin on